Il veut inonder le marché israélien de fruits et légumes qui viennent d'Europe, de deux façons. D'abord en baissant les taux de douane, qui sont très importants d'ailleurs, et également de diversifier des fruits et légumes que nous n'avons pas ici. Nous sommes mercredi, comme chaque mercredi, nous allons retrouver Daniel Guggenheim pour parler économie israélienne. Bonjour Daniel. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin, comme d'ailleurs chaque mercredi. Nous allons commencer par un sujet qui est au centre d'actualité économique actuellement, avec le mécontentement des agriculteurs en Israël. Et une question que je voudrais vous poser, Daniel, va-t-on insister à la fin de l'agriculture israélienne ? Oui. Nous avons souvent parlé ici, dans cette chronique, surtout cette année, de l'augmentation des prix des fruits et légumes. Les gens qui font leur marché ou dans les super voient souvent une différence de 100% par rapport à ce qu'ils sont habitués. C'est plutôt les revers les vaches et quels, souvent les prix des fruits, qui étaient toujours autour de 10 shékels avant. Et donc, Avigdor Lieberman, qui sûrement écoute notre chronique, a décidé de voir ça et a dit que, justement, il y a une hausse massive du prix des fruits et légumes de 100%. Et il a présenté son plan en disant, moi, ce que je veux faire, économiser aux acheteurs, 2,7 milliards de shékels par an, ce qui représenterait 840 shékels par habitant en Israël. C'est-à-dire qu'il veut faire baisser le prix des fruits et des légumes, en gros ? Comment il veut le faire ? C'est ça, la question. Il veut inonder le marché israélien de fruits et légumes qui viennent d'Europe, de deux façons. D'abord, en baissant les taux de douane, qui sont très importants, d'ailleurs, sur beaucoup de fruits et légumes, et donc qui sont un frein à l'importation des fruits et des légumes. Et également, de diversifier des fruits et des légumes que nous n'avons pas ici. Il y a des choses qui sont produites en Europe, vendues en Europe, qui n'existent pas ici. Il a dit, moi, ça me suffit qu'en Europe, on considère que c'est des produits qui sont bons, pour qu'ils soient tecken, on dit, c'est-à-dire qu'ils ont le point de vue sécurité, le point de vue alimentaire pouvoir, et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas ici. Donc, voilà son plan qu'il a donné. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Il a dit aussi, il faut le dire, qu'il sait que c'est très dur pour les agriculteurs à un tel plan, puisque ça veut dire une baisse massive de leur entrée, qu'il est d'accord de donner des aides directes aux agriculteurs pour compenser leurs pertes, et également des aides à ces mêmes agriculteurs pour se moderniser. Il a dit qu'Israël, il y a quelques années, était considéré comme un pays agricole très moderne, et d'après lui, la technologie, on n'est plus en point de vue de l'agriculture. Les agriculteurs lui ont répondu la chose suivante, et ont d'ailleurs, comme vous l'avez dit, on se sent en colère. Au dimanche dernier, ils ont fait une sorte de grève pour prévenir, une grève même, et ils ont dit la chose suivante. Nous, on ne peut pas se passer d'une agriculture d'un pays. Aucun pays ne fait ça, parce que c'est une question de stratégie. On ne peut pas vivre, et ils ont raison de dire sur les tomates ou quelque chose de Turquie, Israël est en plus un problème géopolitique, et si on ne veut plus faire sa propre agriculture, c'est problématique. Il faut voir ça au-delà du prix que ça peut représenter pour les gens qui achètent de la nourriture. Et ils ont dit que l'aide qui est prévue par Liberman, ils ont employé le terme de moquerie, parce qu'ils savent les chiffres, ils savent leurs investissements qu'ils auront besoin, ils disent que ça ne suffit pas, au DUNAM, eux, ils calculent comme ça. Et deuxièmement, ils demandent que ça se fasse beaucoup plus lentement que ce que Liberman veut faire. Il parle de cinq ans, et donc c'est ça qui est en discussion aussi. Il faut préciser la chose suivante, c'est qu'il est très possible qu'Avigdor Liberman fasse cette mesure, même avant les fêtes de ticherie. Ça, ça n'a rien à voir avec le budget. Le fait de pouvoir apporter d'autres choses, ça oui, d'autres fruits. C'est une décision qui n'est pas liée à l'adoption du budget. Qui n'est pas liée au budget, qui n'a même pas besoin de loi, ou des choses comme ça. C'est une décision administrative qu'il pourrait prendre. Bien entendu, il y a aussi un côté politique, ce n'est pas mon sujet d'habitude, moi je fais l'économie, mais j'ai entendu que souvent, et c'est quelque chose qui revient en Israël, le Parti travailliste représente beaucoup les agriculteurs de façon historique. Le Parti travailliste et le gouvernement, ils ont déjà dit, nous, on n'accepte pas une chose pareille, donc il faut voir comment ça va se passer. Alors, juste une petite question, est-ce que Avigdor Liberman s'attaque vraiment aux bonnes personnes ? Parce qu'à part les agriculteurs, il y a aussi beaucoup d'intermédiaires entre l'agriculteur, et jusqu'à ce que ça arrive dans notre, on va dire, dans notre sac, lorsqu'on fait les courses. Vous êtes mieux que l'intervieweur. J'avais oublié exactement de dire que c'est un des grands, un des grands arguments des agriculteurs. Ils disent, nous, vous voyez le kilo 20 shekels, moi, je le vends à 4 shekels. Je le vends à qui ? À l'intrometteur, parce que moi, je ne peux pas aller dans les villes, les vend directement, je vends super, je vends... Et là, il y a beaucoup d'intermédiaires qui arrivent jusqu'à ce que ça arrive chez le panier de la ménagère. Ils disent, c'est ça le problème aussi. Pourquoi s'attaquer à nous, agriculteurs, et pas s'attaquer au problème du lobby des super ou des différents entremetteurs ? Et donc, c'est exactement ça qu'ils disent. Et ils n'ont pas tort, bien entendu. Alors, on va suivre, bien entendu, cette affaire, parce que ce n'est pas encore terminé. Alors, après, on va parler des chiffres, plusieurs chiffres, des chiffres plutôt bons, surtout concernant l'emploi. Et puis aussi, les exportations. Exactement. La semaine dernière, j'ai fait une chronique et on m'a dit, avec raison, les gens m'ont dit, tu n'es pas gay aujourd'hui. On ne choisit pas son actualité. Alors, quand je peux, je donne des bonnes nouvelles sur le pays. D'abord, ça encourage les gens et ça montre que ça va des fois mieux que ce qu'on a l'air. Et alors, on a été publié ces jours-ci, les chiffres de juin concernant l'emploi, d'abord. Il y a une nouvelle embellie de l'emploi, une baisse du chômage, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas licenciés et qui cherchent du travail, qui ne sont pas dans ce qu'on appelle le chélat, c'est-à-dire dans le chômage partiel, dans ce qui est payé dans l'État. Donc, c'est le chômage structurel qui est abaissé, qui est revenu à 5,2 %. Avant la crise, c'était 3 %. Donc, on s'approche bien de ce qu'il faut faire. Ce qui est à noter, point de vue du chômage, c'est surtout le système éducatif qui a employé beaucoup de gens en juin. Et à mon avis, c'est à cause du bac. Parce que quand il y a un bac, il y a besoin de gens qui surveillent. Donc, il y a eu partie sûrement des gens qui n'avaient pas de travail, qui n'ont pas besoin pour ça, de faire de ça, qui ont été employés pour le mois de juin et que ça explique ça. Donc, c'est peut-être saisonnier, il faudra suivre ce qui va se passer. Concernant les exportations, l'exportation de services hors high-tech, parce que toujours, bien entendu, Israël est connu pour sa haute technologie, mais je parle de ce qui n'est pas haute technologie, a augmenté de 2,6 % au mois de juin, ce qui est important. Et également, le transport des marchandises, ça montre une grande vitalité de l'économie israélienne. Très bien. Une mesure aussi qui est passée un peu sous les radars et qui intéresse plus particulièrement les contrôleurs de... Enfin, plus particulièrement ceux qui utilisent les bus, puisque c'est une mesure qui va donner plus de pouvoir aux contrôleurs de bus. Oui. Nous avons parlé, au début de cette interview, du budget. Il y a beaucoup ce qu'on appelle c'est-à-dire la loi qui accompagne le budget pour pouvoir... C'était fait pour pouvoir accomplir le budget. et c'est en vérité une façon de faire passer beaucoup de réformes sans des débats normaux en disant que c'est quelque chose qui est très important et sinon le budget ne peut pas marcher. Bien entendu, c'est quelque chose qui n'est pas tellement démocratique et pas obligatoirement toujours efficient, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un débat avec les gens de chaque secteur pour montrer s'il y a un problème ou pas. Si on fait ça, qu'est-ce qui va arriver ? Et donc, les journalistes, au-delà des petits grands titres qui sont donnés par la presse, qui sont donnés par le ministère des Finances, cherchent, sous les petites mesures que le ministère des Finances n'a pas voulu donner là-bas d'importance pour différentes raisons. Et ils sont arrivés sous le radar à dire tiens, nous on a remarqué ça et on vous le dit. De quoi il s'agit ? Alors, Eged ou Dan, c'est-à-dire ceux qui transportent les bus, ont remarqué, savent, parce qu'ils mettent dans les bus des petits objets informatiques qui permettent de voir combien il y a de gens. Et ils savent que, en règle générale, surtout dans les bus qui vont intervilles, 10 à 15 % des gens ne payent pas. Ah oui, quand même. Et pourquoi d'ailleurs, pourquoi ça s'est développé ? Au moment du corona, s'est développé aussi le fait qu'on ne parle pas aux chauffeurs et qu'on ne peut plus payer. Ah oui. Et on le fait par application. Maintenant, ce n'est pas également d'ailleurs des gens qui veulent frauder, étant donné qu'il y a l'application. Des fois, il y a des gens qui ne font pas bien l'application. Il y a des gens qui oublient de l'affaire. Et donc, ça augmente. Et on ne sait pas, je ne pense pas, je connais ces Israéliens, vous savez, quand il y a un contrôleur, c'est très difficile de trouver, par rapport au compteur de la France, de trouver quelqu'un qui fraude. À mon avis, c'est plutôt ça qui est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il s'arrive dans le train. Le contrôleur a le droit de venir chez la personne et de dire, tu n'as pas payé. Qu'y ait de moi ton nom et donne-moi ta crédit d'identité. Ça, ce n'est pour l'instant pas le droit au chauffeur de bus. Oh, pardon, au contrôleur de bus. Au contrôleur. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils ont remarqué, 30% des amendes qu'ils donnent ne sont pas payées. Alors que ce chiffre est beaucoup moins important. Si vous arrivez dans Rékemetakala, vous voyez que... Les gens donnent des mauvaises adresses, des choses comme ça, non ? Oui, parce que les gens ne donnent pas. Oui, ou ils ne donnent pas leur cas d'identité. Donc, il n'importe quoi. Ils disent, je m'appelle Jean-Hémar, par exemple. Je ne sais quel mot ils pourraient inventer en Israël. Donc, ils vont avoir le droit maintenant de demander... Et donc, pour... Attendez, encore une fois, ça veut dire que maintenant que ça a été mis en place par les journaux, je ne sais pas si il y aura un débat là-dessus ou pas. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est prévu que ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste. Très bien. Et puis, on va terminer par une enquête journalistique qui révèle comment SuperSan, donc une grande marque, une grande enseigne de supermarché en Israël, s'empare des épiceries de quartier en contournant légalement les règles de la concurrence. Et tout ça, donc, légalement. Oui, on a en Israël quelques journaux qui font des enquêtes en profondeur sur des problèmes économiques et il faut s'en féliciter. Là, c'est quelque chose de démarquable. Vous savez, cette chronique est aussi une revue de presse et donc, je regarde presque ce qui se passe et ils ont dit la chose suivante, démarquable. Ils ont vu que SuperSan, ils ont raconté va chez les gens qui ont des épiceries dans les quartiers et leur dit, voilà, tu sais, même si c'est quelqu'un qui a encore plus que peu travaillé, il dit, voilà, je suis prêt à te racheter combien tu fais par mois de chiffre d'affaires. Je ne dis pas de bénéfices. Ils lui disent peut-être 100 000 chequels. Tu sais quoi ? On va te donner 3 millions de chequels. T'en dis bien les chiffres ? 3 millions de chequels. C'est comme ça, on te donne qu'avec ça, tu peux faire un autre métier. Ce que tu as envie de faire, des gens, des années, des gens qui ont des épiceries n'ont pas réussi. Pour ? Pour fermer. Pas pour fermer. Pour dire, en tout cas, je ne suis plus la macolette. Qu'est-ce que fait... Alors, il y a deux solutions qui remplacent ces gens-là par des propres acanimes, c'est-à-dire des gens qui rencontrent avec eux et qui ne reçoivent que ce que le super-sol veut bien leur donner. Ou bien, ils font ce qu'on appelle la réchette, la chaîne express. C'est la plus grande du plus d'Israël. Il y en a 78. Et dans beaucoup de quartiers, des petits quartiers, c'est populaire dans les villes, ils ont énormément. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une loi de 2014 qui dit qu'il faut de la concurrence. On ne peut pas permettre un super-sien-super de permettre que la macolette lui appartient aussi ou des choses comme ça. Parce qu'on a voulu... Pourquoi il y a cette concurrence, c'est important de dire. Parce qu'on veut éviter qu'il y ait une augmentation des prix. S'il va y avoir ça, alors il n'y aura pas de concurrence, c'est évident, ça fait de l'inflation. D'ailleurs, la Cour des comptes, le Macarabdine en Israël, a maîtrisé ce problème qu'il y a un problème de concurrence dans ce secteur-là. Alors, eux, donc, ils font ça. moins de 30% du secteur, alors je n'ai pas l'interdiction. C'est-à-dire qu'il y a une brèche un peu dans la langue. Une brèche, en hébreu, dans la loi de la concurrence, qui leur permet de faire ça. Conclusion, c'est ce que je vous ai dit. Et les gens vont bientôt, si ça continue comme ça, voir dans leur quartier, ils ne vont voir plus que l'Express. Et ça sera un problème de concurrence. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est important de dire quelle est la réaction de SuperSales. On ne donne pas de données sur nous ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'on est d'accord. Et c'est de là. Le ministère de l'autorité de la concurrence aussi a répondu quelque chose qui voulait dire qu'elle ne faisait pas tellement bien ce qu'il fallait faire. Très bien. C'est bien que la presse fasse aussi son travail de temps en temps. C'est important. Bien sûr. C'est très important. Merci beaucoup, en tout cas, Daniel Guggenheim d'avoir été ce matin avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci, oui. Merci beaucoup.